Ça sera la Cibel Team, c'est bien ça ? Les Cibos Forever, oui. Les Bonnets Blancs en flas, en bleu. Je te laisse représenter le nom des équipes pour les viewers une dernière fois. Oui, alors les Bonnets Blancs en bleu avec Spanel le Feka, SNK le Xelor et Galian l'Ekaflip. Et la Cibel Team avec Cibel Tueuse en Yor, Yop, Cibos Légumes en Xelor et Cibos Bouclier en Feka. Un Cibos Forever, ça ne rentre pas. Je vais juste mettre Cibos tout court, moi. Ah, c'est merve, j'avais mis un point en plus, ça va rentrer. Au moins, on aura des noms d'équipe au complet pour une fois. Donc les Cibos Forever, on l'a dit, opposés au Bonnets Blancs. Feka Xelor, Feka Xelor. Un match passionnant avant, ça lance. Et tous en Oshimo Glorson. Pouah, par le bon malheur ! Mais il me semble que Stenko était comme ça en précédent combat, oui. Je peux même mettre une Oshimo Glorson sur l'Ekaflip, Eliop. Avec une baguette larvesque. Ou alors un Eka-Agi, spam, griffes de Schengel, Thanos. Pour qu'on y est, si tu veux, on crée dans le Red Pair au maximum. Ouais, pourquoi pas, on pourra se marrer. Oh là 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 là. Bon, je vais déjà préparer les sardines, moi du coup, j'ai l'impression que ça va tomber dans ce combat. Allez, du coup, initiative à Stenko. L'Exelor qui joue d'affilé. Les Feka, un Feka, la Calotte Spot. Ou c'est un Mimibiot ? Euh, je le vois pas. Un regard dans la timeline, si vous boucliez. Les restes de la Calotte Spot, je les connais pas, donc c'est peut-être vraiment ça. Et donc Stenko qui a ressorti... Oh, il a ressorti son mode retrait PO à la masse sociale. Sympa. Alors, du côté de Cibeltueuse, bon, c'est un mode de Bruce, le Cap Xa. Euh, ouais, Cibeltueuse, Bruce. Oh, que 30 d'esquive PM quand même. Ouais, bah, il y a le gros trophée esquive PA, quoi. C'est obligatoire. Ouais, c'est ça. C'est obligatoire avec le Cracram pour les résistances. Pareil, Bagagnance Glourson sur Stenko. Donc on a la masse sociale et 10 autres fixe-noeuds, du coup, d'où qu'elles peuvent sortir. Hum, là, deux têtes comme ça. Bah, peut-être une base Bruce avec la ceinture à 10 fixe-noeuds, on en parlait tout à l'heure, justement. Possible, possible. Ça peut. Faut que ça ferait peu de restes crites aussi, du coup. Ouah, enfin, une ceinture Bruce à 10 fixe-noeuds, 10 fixe-noeuds, 10 fixe-noeuds, pourquoi pas. Mais par contre, Stenko qui s'est exposé, bah, et Spané, bah, pas d'armure tour 1, là. Ouais, ouais, ouais. Pas d'armure tour 1 pour cette fécette. Ouh, elle esquive toutes les paires de PA. Elle esquive parfait sur si belle stueuse. Bah, Spané qui est... Bruce Freeze, j'ai envie de dire, sur Spané. Ouais, avec 10% terre. Avec l'excès de... Bah, les 10 fixe-terres, ça vient de... Les 10 fixe-terres, c'est l'anneau-freeze. Bah, une béchasse, tout simplement. Ouais, ouais, bien vu. Béchasse, Capologie, Baglorson, Bruce, Freeze. Ça colle ? Ouais, ça me va. Et du coup, bah, par contre, du côté de la Cibelti... Zone armure, par contre. Zone armure parfaite. Bah, si beau bouclier, du coup, si c'est la Call of Spots et la Panoply Vulcanior. Bon, j'ai aucune idée des restes de ce Rugglant. Donc, on passe. On passe. Galian, Galian. Bon, Galian, Secularitype. Secularitype aussi, du classique. Oh, ça aurait peut-être été sympa sur ce combat. Non, vaut mieux sortir le cac de son en cas où. Voilà, qui est fait avec la Percep. Et il y a combien de tacles sur si belle tueuse ? Zéro de tacles. Zéro. Ah, bah, ça sera peut-être comme des deux points. Essayez d'être placés sur cette map, j'ai l'impression. Ouais, bah... On va éviter les armures, quoi. Allez, ça commence la roue de la fortune. Lancé, caché. La langue rappeuse pour le Kipéo. Qui ne crie pas, malheureusement. Et un petit déplacement félin pour cette fois. Pouvoir au foie. Ça est même dur d'offrir une zone armure, là. Sauf si c'est encore all-back autour d'eux. Allez, hop. Le cadran de Xelor. Il suffirait, je sais pas, pour offrir la zone armure, techniquement. Bah ouais, bah, il y a Lyop. Il y a Lyop qui veut faire chier. Ouais, il va mettre un souffle. Le petit dévouement en fin de tour. Et on continue le retrait PA. 8 PA sur Galian. Senka joue en 10. Mais le dévouement n'a pas encore été lancé. Un petit cadran niveau 5. Est-ce que Sibolégum est 189 ? Oui. Oh, par contre, du retrait PA. Ça passe bien. Il va y avoir que ça, tout le combat. Et encore, les tapis ne sont pas encore posés. Ouais, c'est le prochain tour, ça. Je propose un AFK bouffe pendant ce combat. Ouais, la libération sur son Ekaflip. Pour éviter que Lyop bondisse et intimide pour séparer de la zone armure, probablement. Il va falloir vite se repasser à la fuite, là, par contre. Le chrono tourne, le chrono tourne. C'est bon. Et il a le temps. Hop, quelques faiblesses. Les cadrans du Xelor qui vont s'auto-retirer de l'esquivre PA. Peut-être un souffle pour la zone fraction. Enfin, s'il est deux pouces, il va le tuer. Fraction ou pas fraction. Souffle un ti, peut-être. Souffle un ti, ça, par contre, ce serait pas mal. Récipitation. Pression. L'érosion qui arrive. Il reste deux PA, ça va un ti. Allez, c'est ça. Ouais, bien joué, bien joué. Peut-être une erreur, là, quand même, des bonnets blancs pour avoir armure tour 1, quand même. Est-ce que le retrait PA n'était pas super utile au premier tour ? Bah, ouais. Ou alors, ça va rollback derrière pour armure. Les tapis. Ouais, le petit gifibo. Des bons petits retours de bâton à 500, quand même, malgré les armures. Ouais, ouais, ouais. Et sur du 34% ? 34%. Ouh. Spanner, il est pas là pour entraver, je crois, ce soir. En même temps, vu son stuff, on pouvait s'en douter. Ouais. Et allez, hop, beau tour de si beau bouclier, le FECO qui perd un petit PA sur le mobilisation. Est-ce que ça va TP-Cache ? Oh, TP, ça serait une mauvaise idée, ça. Pour l'érosion. Ouais, mais c'est surtout que si TP, qu'il y a un rollback derrière, c'est... Ouais, ça va coincé un peu là-bas, oui. Mais bon. Non, du coup, il cherche sa métrine avec le bouclier FECO et quelques mises en garde. Ah, bah oui, on profite, on profite de l'inatut. Par contre, l'inatut, celui qui est pas érodé. Il avait la ligne de vue sur Spanner, oui, pourtant. Bah, c'est pas Spanner qui est érodé, c'est Senko. Ah, bah, il avait pas la ligne de vue. Ouais, bah, il avait pas la PO. Ouais, je pense que c'est un petit manque de PO. Bah, si c'est un manque de PO, ça joue à un PO, du coup, vu qu'il a eu Gallian. Et du coup, voilà, l'érosion, c'était à prévoir, ça aussi. Petit réflexe, parler avec les armures et on commence tout top-cage. Non, ils aiment pas les roulettes sur Silouat, je sais pas ce qu'ils font. C'est dommage. Pourtant, après avoir vu un Goulthard et Guilouchka, je pensais qu'il y aurait plus de roulettes. Finalement, non, ça les a peut-être refroidis. Téléportation, ralentissement, moins 3, ralentissement, moins 2. Et il y a Ragi qui dit, on a toujours pas vu de Montillé, quoi. Bah, on a vu le mien, mais pas en combat. Ah, c'est vrai. Ah, il y a vu les dégâts, vu les petites pressions, ça sent les dopos du côté de Sibel Tueuse. Ouais, ouais, ouais. Et hop, du coup, allez, c'est parti pour le premier bug. 5K, 7PA. Faut qu'il y a Rollback pour temporiser le temps de la sortie de Flou, là, je pense. Surtout qu'on a un Xelor qui a déjà lâché sa TP. C'est le meilleur moment pour Rollback. Ouais, clairement. Surtout qu'il y a lui up-calence et s'apprécie, donc il va pas faire grand-chose de son prochain tour. Ouais, bah, il peut repéter la zone armure, quand même, au prochain tour. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, Rollback, ça me paraît bien. Quand le cadran se passera son tour, elle est au poteau de Senko. Ouais, voilà, c'est ce qu'il va faire. Pas de surprise, Rollback cache. Oh, j'aurais bien vu un cadran sur la place du Rollback de Senko. Normalement, quand tu fais ça, c'est le cadran crève ou il échange de place avec le Xel? Je sais plus. Le cadran pète, c'est que sur embobinage, il y a une transposition. D'accord. Ou du coup, la zone épiop. Ah, il y a la sortie de précis, mais ils sont obligés. Ils sont obligés pour s'armurer. Et voilà, la fraction pour diminuer l'érosion. Et voilà, après, l'armure terrestre, l'armure feu, au moins. Peut-être pas forcé de lancer toutes les armures. Ouais, vous avez peut-être temporisé. Oh, mais ils ne sont peut-être pas oubliés de lancer les 4, c'est ce que je veux dire. Oui, vu qu'il n'y a pas de tapeur haut, a priori. Ah, si beau l'écume, il n'était pas passé sur son stuff, mais... Ouais, 15, 15, 15, avec 24, un trophée, sans doute un trophée. Ben, ça ressemble à du cryo-crone, du cryo-crone masse sociale, ça. Ouais. Ça ressemble au cryo-crone masse sociale, avec un trophée 24 fixe-feu. Et les 15 résistances poussées proviendraient d'une amuglour. Du coup, ils n'auraient qu'en coiffe et à nos cryo-crone puissent amuglour pour les 15 répoux. Possible. C'est rare de l'avoir, les amuglours, mais bon. Ouais. Mais avec les fixes, ou alors c'est des bots sinistres ou fous. Alvi Runéa qui nous dit, il est 599 à plus rack. Aussi, ouais, je m'enflamme un peu, merci. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cette connerie. Ouais, 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 ça arrive, ça arrive. Du coup, sur 499, les 15 fixes, les 15 fixes stéréo pourraient provenir d'un gouten, alors. Ouais. Et du coup, il n'y a pas les 15 fixes-feu de la masse sociale. Enfin, on ne va pas s'attarder non plus là-dessus. C'est vrai, je n'avais pas vu le niveau. Parfois, je fais attention et cette fois, je n'ai pas fait. Allez, le... C'est beau légume qui s'avance. Ouais, il dit, il a bu Elmonster. J'ai hésité à la dire, l'a bu Elmonster. J'ai hésité à la dire, mais c'est vrai que comme si je jouais en dernier dans la timeline, il a bu l'Elmonster pour le Malus Cini. Avec les fixes qui collent, avec les fixes qui collent. Ouais. Ça peut être une Elmonster. Avec 68 rescrites, ouais. Ouais, c'est vrai que ça se tient à une Elmonster dans tout ça. Et du coup, allez, bah, si beau légume qui fait ce qu'il peut, qui fait ce qu'il peut, il n'a comme plus placé ses quelques ralentissements. Et un de ce cadran qui bug encore. Aïe, 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 aïe. C'est marrant, ça me rappelle des conversations en Skype pour le moment, le chat CDO. Bah Elfron, Alvirunea, Light Eco, Bah Elfron. On est envahis, je crois, ouais. Ouais, il y a un cadran qui ne passe toujours pas. Le rollback qui a été lancé, des arvures aussi. On a un Ioff qui a quand même pris quelques dégâts avec Sibel Tueuse. Surtout, ben, Sibobouclier qui peut avoir un cac de soin. La SNK qui va pas pouvoir ralentir les Sibel Tueuses ce tour, RDS. Ou alors le flou. Ouais. Le flou passe malgré le RDS. Donc, ouais. Il s'exposerait quand même beaucoup. Est-ce que les flous sont cumulables ? C'est-à-dire, sinon tu fais un flou et que tu fais un flou. Je crois pas que ce soit... Euh... Ben, je sais que dans le même camp, tu peux pas faire deux flous d'affilée. Mais un X-Lore de chaque côté peu flou. C'est comme les corruptions. Ouais, donc il se retrouve avec moins 4 PS. C'est quand même trop génial pour lui. C'est sûr. Ah, quoique, maintenant, comme t'as dit, vu que c'est sur la même cible, est-ce que ça s'annule pas ? Ouais, bonne question. Allez, c'est le tour de la colère. Oh, et la coco en plus qui va tomber ! Oh là 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 ! La colère de Yop, mais... Ah, la puissance, c'est-à-dire. Ouais, mais c'est... Il y a la fraction quand même. Allez, ça ne s'en va retirer, c'est quand même fait. Ouais, c'est quand même du 1005, mais c'est dommage qu'il ait pris la coco comme ça là. Il aurait pas pu faire des fuites en plus pour l'éviter, cette colère ? Au lieu de se contre ! Ouais, mais c'était lui ou Galian. Ah ouais, il reste 1 PM, ça aurait été bon souffle colère, ouais. Ah ouais, du coup ça fait mal cette colère qui rentre cash. Surtout qu'il y a le cac de soin qui est quand même sur Galian. Et voilà, la maîtrise de lancée, si belle teuse qui va prendre son coup de bêchasse là. Et voilà, la bêchasse qui est tombée sous-armurée, qui ne crie pas ! Enfin ça va, il n'y a pas eu d'autres sorts, en même temps on ne pouvait rien faire d'autre avec le peu de P.O. qui lui est resté à cette fécate. Mais bon, il y a quand même la sortie d'armure qui va arriver au tour prochain pour l'équipe. Et puis des cibles, voilà, il est mis sur le gop. Bon, l'imus était à prévoir aussi. Peut-être recharger l'érosion quand même. Et l'archétype, voilà, aussi c'est obligatoire. Peut-être recharger l'érosion sur Cybèle. Ah bah là oui quand même, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est peut-être le moment de passer une petite cingale aussi. Ah ouais, une petite griffe avec un griffe qu'il y a haute. Bref, on en a un peu trop là je crois. Non mais tout simplement pour les tours à venir. On a dit l'archétype, mais on n'a pas vu Galien le sortir aussi. C'est peut-être un Thanos. Ouais, ouais, c'est vrai. On verra. Mais du coup, Galien, il faut qu'il se dépêche quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? L'alibé ? Mais il ne recharge pas l'héros du coup. Oh. Qu'est-ce qu'il... Il n'aura pas le temps de jouer là. Ah, des langues rappeuses, c'est pas si beau. Des langues rappeuses sur un Xel, ouais. Ouais, j'aurais plutôt rechargé l'érosion. Ouais, 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 ouais. Là, c'est moyen, c'est moyen. Surtout que les langues rappeuses ne font pas énormément de dégâts sur du 6% Oui, surtout avec une fuite, il est vite ici. Voilà, une gélure, moins 2. Ah, les bonnets blancs, ils sont mal partis là quand même. Ouais. On va me dire, oui, c'est bon, le canal combat, je l'ai baissé. Et voilà, du coup, si beau légume qui doit apporter en plus la relance des vous, oui. Bon, il s'envoque un peu des dégâts sur les glyphes, je pense qu'il est tranquille. Oui, oui. Oh là 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 là, et le ralentissement une nouvelle fois. Il passe un peu trop bien. Enfin, si Runéo qui parlait de la Hell Monster avec 84 esquive PA, ouais, le Malus esquive la Hell Monster avec un trophée. Pourquoi pas ? Et du coup, le vol du temps, le vol du premier, le deuxième. Le leader qui passe full avec un gars de paix en plus. Vol du moins 2 PA et t'en gagnes un. Normal. C'est ça. Vive l'équilibre. Allez, le stop ralentissement. Le savède, le sablier là à venir. Sablier qui passe moins bien quand même. Si belle tueuse, on se paie encore. De rien, on se paie, ouais. 9 PA maintenant. Avec le flou, mais... On va passer des petites démotivations avant de balancer le flou. Non, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. Ils sont short en côté chrono. Si belle tueuse qui prend du moins 3. Moins 3 PM. Est-ce que ça va bon précis et faire ce que je n'aime pas ? Non, je ne pense pas. Ça va charger l'érosion. Est-ce que ça va continuer ? On va voir. Voilà, c'est la première. La première qui est pour le moment réduite avec la fraction. Limu qui est toujours sur si belle tueuse aussi. Et la fraction qui se termine. Voilà, qui va se terminer maintenant. Il faut que j'érifie le planning aussi, le prochain combat. Il était prévu... 21h, on est large. Ouais, on est large. C'est vrai que c'est déjà le troisième combat de la soirée. Enfin, j'espère que celui de 21h va se lancer assez vite quand même. Vu qu'on doit switcher sur Brumère après pour la demi-finale du Bruminator. Ouais. Et voilà, un glyphe d'aveuglement déposé. Mais du coup, je pense qu'on va avoir le droit à la trêve là. Vu qu'il n'y a plus d'armure sur l'équipe des Cibos Forever, ça va trêve pour faire perdre un taux d'armure justement à leurs adversaires. Par contre, trêve plus mise en garde ? Sachant que de la mise en garde, on n'est pas sur l'héros. Ouais, c'est de l'excessif. Ça ne change rien. Du coup, ça va être la recherche de l'érosion obligatoire. On espère en tout cas. Ah bah oui. Le tout ou rien. Toujours pas de roulette. Il va falloir lui dire à Galian. Mais allez Galian, roulette ! Bah attends, ça mérite un MP ça. Galian, il s'écrit comment ? G-H-A-L-Y-A-N. Allez, on veut des roulettes nous. On veut des roulettes un peu. On a vu une roulette sur le tour d'avant qui aurait pu faire gagner son équipe. Et du coup, allez hop, l'horloge qui passe et qui retire un PA. On continue l'entrave. Il s'habille derrière. Ça va, il a fait l'horloge avant quand même. Et on continue. Sablier. Aïe, 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 aïe. Moins deux, moins un. Aïe, aïe, aïe. Xelor Fico, c'est vraiment un duo immonde. Regarde pas le chat pour le moment. Sinon, tu vas être dégoûté. Pourquoi ? Lequel, le chat ? Le chat, Twitch. Ah, le Twitch. Bah si, je vais voir. Oui, mais bon. Ça mérite un 600 secondes sur une EO, je crois. Il mérite pas. Et du coup, on continue. Après le râle de 6 beaux légumes, c'est au tour de 5 corps. Allez, ralentissement qui passe cache à moins 3 aussi. Et qui a passé son tour. Non, non. Je crois qu'il a terminé avec 0 PA. J'ai pas eu le temps de regarder, comme tu m'as dit de regarder sur Twitch. On dit « Save va gagner ce soir ». Ah, merde, il n'y a plus de conf. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, Metal ? C'est pas une micro-coupure, apparemment. C'est bon, j'ai remis le micro, on t'entend. C'est bon, pas calme. Ouais, ouais, je parlais tout seul, du coup. Du coup, si belle tueuse, intimidation, Senko qui perd que 196. Oh, je m'attendais à pire que ça, côté dommage de pousser, quand même. Bah, disons qu'il y en a parmi nous, notamment dans le chat, qui font pire. Ouais, mais eux, ils méritent pas qu'on en parle. D'ailleurs, on ne citera même pas les noms. Et du coup, l'érosion qui continue, mine de rien. Je pense qu'au début du combat, je pensais que l'événement est gagné. Je l'avais dit en début de stream. Grâce à l'avantage de l'érosion, ça porte ses fruits pour le moment, avec si belle tueuse à 2600 de Vitamax. Mais bon, il n'y a pas de debuff, il y a deux vitalités qui sont... Oula, non, 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 ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi spanner à trêve alors qu'il leur reste un tour d'armure ? Prochain tour, ils vont être à poil. Ouais. Ou alors, il a oublié qu'il avait lancé les armures qu'autour... Bah non, même les armures, il les a lancées autour 3. Bah, c'est pas le moment de l'oublier, en fait, parce que le prochain tour, c'est la collée. Bah, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il a trêve, du coup, pour éviter la coco, mais bon, avec un Xélore pour éviter la colère... Ouais, t'es flex. Ouais. Par contre, on a une belle zone, par contre. On a une belle zone, là, et même une zone réflexe aussi qui a été prise. Donc, une erreur de placement, peut-être, par rapport à la Cibeltine. Cibeltine. Ah oui. Oh là 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 là. La Psyo qui prend une fat zone fourvoie par deux fois, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Et allez, un nouveau bon du félin, aussi, qui est lancé. Qui est lancé sur son coéquipier. Sur l'érosion de l'équipe. Ah bah, c'est clair, le moins 40% du réflexe. Pfff. Et du coup, on continue, on continue le retrait de PA sur 5 hommes et 5 ans. Il a aussi de l'héros, lui aussi. 5 ans, il n'a plus que 3000 de Vitamax. Cibeltueuse a encore ses vitalités pour sauver, mais... Ouais. C'est vrai que Senko est en danger, ici aussi. Et le rembobinage. Ouh. Ouh. Senko va passer un mauvais quart d'heure, là. Senko où se panait, d'ailleurs. Bon, enfin, Senko... Ouais, les deux n'ont pas d'érosion. Allez, ça va être le full ral. Ça va être le full ral, le flou... Oh là là là. Qu'est-ce que ça, ça passe bien. Oh là 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 là. Du parfait, du parfait sur du 69. Ça passe fort. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire, là ? On s'appuie... Ouais, même pas. En tous les cas, une gélure. Parce qu'en tous les cas, il y a le rembobinage qu'il remet à sa place. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, 8 PA, ça... Pour placer sa colère, s'il la place, c'est sans érosion. Ouais. C'est sans érosion, vu qu'il y a la sortie de pression sur Senka. Par contre, là, il va falloir qu'il la place sur Spanné, vu que Spanné a 10% de terre, peut-être. Ouais, mais qui n'est pas érodé non plus. Qui a encore 4300 de Vitamax. Il oublie la colère. Il oublie la colère. On abandonne la colère et l'érosion. Ouais, ça va, Anti. Allez, Anti. Deuxième. Pfff. 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 Oh, là, là. DG, 2 poils, Anti à 300 aussi, mais pfff. Qui a la trêve, mais je te fous quand même du 1000. Normal. Ça te rappelle pas A contre Brumer B avec Snake qui est passé 4000 dégâts, là ? Ouais, si. Ça me rappelle surtout d'un mode altruisme tour 2 qui est plus que surprenant, mais qui était bien joué. C'est ça, oui. Pour sauver son équipe. Le FK a perdu 4000 points de vie le tour suivant. C'est pas comme si le mec a fait du moins 4000 alors qu'il jouait une Aermine, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, allez, plus de trêve, plus de trêve, là, du coup, plus d'armure sur les bonnets blancs, mais... Aïe, 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 aïe. On finit le mise en garde. Ouais, mise en garde, mise en garde, ils ne comptent pas sur leur corps à corps, et on va pouvoir se replacer tranquillement. Voilà, les armures. Pfff. Ça se complique pour les bonnets blancs, là. Ils ont foutu pas mal d'érosions sur l'Aiopède, mais bon. Ils ont leurs armures à relancer au prochain tour. Ils auront du mal, même s'il y a la sortie de précipitation sur Cybelle Tueuse. Ouais, mais il y a la relance dévouement, aussi. Ouf. Que va nous faire Galian ? Ah, on m'a écouté ! Ah non ! Oh putain ! Ah merde ! Oh putain, l'armule est retrépé, avec deux gzels. Allez, hop. La langue rappeuse qui tape encore. 2250 HP max sur Cybelle. Aïe, 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 aïe. Il a encore les vitals. Il a encore les vitals. Et hop, la rappeuse qui retire quelques dégâts aussi aux gzelors. Mais bon, pfff, tranquille aussi. Et toujours ce petit bond du félin sur sa fécate. Et bah y'a un gzelor qui va se faire plaisir, là. Allez, ralentissement en moins de 3. Aïe, 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 aïe. J'ai lu en moins de... Oui, Sacrimims, t'inquiète pas, t'es pas le seul à te perdre avec ce quasi-miroir. Ralentissement en moins de 3, ralentissement en moins de 2. Il aurait peut-être fallu passer un vol du temps avant les ralentissements, d'ailleurs. Oh bah non, on sera carrément le flou. Carrément le flou, ouais. Bref. Je trouve ça con de faire un flou alors que t'as une roulette PA, comme t'as dit. Les vols du temps, ça serait mieux. Ouais. Bah et Senko le fait bien. Parce que le flou passe au taux, c'est con de le faire ou t'as une roulette retrait PA. A moins qu'il ait misé sur la roulette retrait PA au prochain tour s'il y a une roulette de relancée. Et du coup, le dévouement qui est lancé... Bon, il chope son adversaire au dévouement, certes, mais... Oui, il avait le dévouement de son gzelor, donc ça change rien du tout, oui. Si PA sur Cibeltueuse, il avait la première vitalité. Ça change un truc que dans un cas. Si Senko rachkit, il enlève deux PA au Fécor en face. Rires Pas de stratégie, ça, ouais. Et du coup, sortie de précis, la vitalité sur Cibeltueuse, ouais. C'est ça, c'est ça le problème quand t'as pas de débuff d'éroder un Yop. Y'a les deux Vita de plus, bah même quand t'as pas de débuff quand t'as un Oza, t'as aussi la Resnat a érodé. Ouais, c'est ça. Ah là 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 là, y'a un petit souffle, le souffle qui empêche la zone armure, évidemment. Et bref, est-ce qu'ils vont réarmure qu'une seule personne ? C'est risqué, ils ont toujours l'Imu et le RDS à dispo. Faut pas trop tarder à les lancer ceux-là. Ouais, histoire de faire chauffer la relance. Ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Spaneki, ça va armure 5K dans la fraction. Faut se dépêcher, là. Avec 3 PA en même temps, ça sera pas les armures, ça sera l'armure. Ouais, ça sera l'armure. Malheureusement. Et toujours pas d'armure du coup sur les bonnets blancs. Et voilà, le Doppel qui profite lui aussi pour placer un petit aveuglement avec la roulette. Ensuite, encore du moins 2, on continue le spam mise en garde. Pas d'archétype à placer, c'est quasiment tous full Vitamax. C'est le moment de placer un aveuglement aussi. Vu qu'il y a la roulette plurative. C'est le moment de placer l'érosion aussi. Hein ? Faut repasser l'érosion sur lui, hop, maintenant. Ouais, mais j'aurais plus calé un aveuglement qu'un glyphe d'aveuglement vu qu'il y a la roulette P.O. qui saute et qui chope qu'un adversaire au glyphe quand même. Ouais. Ça peut gêner le placement de l'équipe adverse. Ça se tient aussi. Ça fait quelques petits dégâts aussi. Allez, la félation. La félation, ouais, pour le sortir. Tu vois, du coup, un glyphe d'aveuglement qui ne servira à rien si Galia ne termine pas son tour dedans. Bah, roulette, ça égale du réflexe, pardon. Ouais, mais est-ce qu'il va tenter de la roulette jusqu'à ce qu'il s'est passé sur la dernière ? Bah oui, il ne faut pas avoir peur. Non, Libé, bon du félin. Ça n'empêche pas de roulette. Bah ouais, c'est gratuit, mais... Pourquoi il s'éloigne de son équipe ? Il ne voulait pas se marcher, il ne voulait pas finir son tour sur les glyphes. Ouais, enfin... Il ne veut pas les armures non plus, quoi. Ouais, horloge, ça ne veut pas... Hop, moins deux. Surtout que le rollback a été lancé au tour 3. Il n'est pas disponible ce tour-ci, il est dispo qu'au prochain tour. Il va peut-être faire un tour sans armure. Ouais, bah ça ferait le deuxième quand même. Allez, le vol du temps qui passe. Le vol du temps qui passe encore. Oh, aïe, 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 aïe. Il faut s'habiller. Moins deux qui passent full. Le ralentissement. Ouais, ça va. Dural, Dural, Dural. Oh, lalalala. C'est pas possible. C'est vrai que c'est pourquoi c'est assez atroce. Ouais, bah c'est pourquoi en fait tu tues, elle a même pas signé. Elle est partie quand elle a vu ce combat là. Ouais, ça se trouve elle est... Elle nous écoute, elle va demander de rire, ouais. Oh, aïe, 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 aïe. Ça se travaille l'érosion. Là, il y a un petit avantage quand même pour... Bah pour... Pour les vaux des blancs ? Bah non, pas pour les vaux des blancs, pour la Cybelle Team, oui. Parce que là, ils ont leurs armures de placer. Va falloir tenir encore un tour jusqu'au rollback. Ouh, aïe, 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 aïe. Là, ça va être dépassé. Précis et pédiop, pédiop ou pas ? Ah, mais du coup, l'avantage aussi... L'avantage aussi, c'est que... Là, ils sont en train de taper sur des persos qui n'ont pas de quelques soins. Donc, Galliane pourra soigner si l'érosion n'est pas trop importante. Ouais. Et allez, c'est peut-être le moment de taper aussi. Oh ! Galliane est assez safe, il n'y a pas d'érosion sur elle. Sachant qu'une mise en garde, ça peut toujours la maintenir vu qu'il n'y a pas d'érosion. Ça supprime le cake de soin, mais du coup, on a des retours du bâton, mais... Malheureusement, 100-0 aussi. Puisqu'il s'est éloigné de l'érosion, là, quand même. Craillons, il peut pas le RDS cash. C'est parti pour le match nul. Ben... Oh non, j'y crois pas, moi, au match nul, tu vois. Moi, je pense que Senka, il va avoir le droit à une épée du Destin dès la fin de Fraction. Pfff... Avec le rollback qui est de retour... La Destin ? Non, ouais, mais il y a le rollback qui est de retour du côté de Senka, s'il est up aussi. Ouais, ouais. Moi, je le vois, ils peuvent terminer en match nul, ce match. Oh, il est déjà tour 9. Avec les trêves qui ont été lancées au tour 5 et 6, qui sont déjà disponibles à nouveau. Allez, on place 0, on change de cible, par contre. Ouais, puisque... Allez, on roulette ! Oh, j'y crois pas, la roulette. Il en a fait une, il a vu le retréper et il a dit non. Roulette, à la fin, ça a été atroce. Mais avec les trêves et les rollback qui arrivent... T'es convaincu. Et du coup, allez, on continue. Les horloges, les horloges. Ouais, mais il n'y a pas l'armure. Oh, il n'y a pas l'armure. Oh, il y a Glatère ! Allez, le rambo. Du coup, est-ce que ça va rollback, quand même ? Malgré le rambo. Oh, ça lui permettrait de reculer aussi pour terminer son tour, puisqu'il dévare son tour au début du cadran, Senko. Après de son cadran. Allez, on continue l'érosion. Toute petite horloge sur les arcs, il ne fait même pas du 200. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué pour les deux équipes, là. Allez, du ralentissement. Il reste combien de PA ? 6 PA. Tu vois, j'avais dit, rollback. Mais du coup, il remplace à sa place. Là, il peut se faire faucher par Cibeltueuse. Euh, bah... Épédiope, épédiope, il a d'érosion de chargé. Ouais, mais sans le rambobinage, il prenait les épédiopes cash sans le bon, aussi. Ouais. Du coup, c'est Cibeltueuse qu'il s'expose. Ouais, l'épédiope continue. Toute petite flexion, ça aurait pas été trop. Oh là 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 là, 5K, 5K, la Vitamax, la Vitamax de 5K, sa Vitam... Oh là là, le premier or qui ne va pas tarder, mais c'est ça aussi. On est au tour 10, et on a... Voilà, mais... Le premier RDS de Spanek qui sort au tour 10, quoi. C'est quand même un gros problème, là aussi. Bah, il y a une vision qu'il aurait le temps de le relancer deux fois, quoi. Bah ouais, il aurait lancé tour 3 ou tour 4, le tour de Coco. Bah, il chopait la relance là, tranquille. C'est dommage. Ok, c'est des gros sorts, faut pas les cramer trop tôt au mauvais moment. Mais faut pas les cramer trop tard non plus avec le cooldown. Ouais, faut bien passer deux, trois dans les combats. Faut avoir dosé le juste milieu. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu une nouvelle cavote de posée. Du coup, on recule, on recule du côté des bonnets blancs. Le rollback qui a déjà été lancé. Il y a l'ATP du coup, puisque... L'ATP de Cibolégume est de retour aussi. Vu qu'il l'ATP... La Cibeltic va vite se retrouver dans les lignes des bonnets blancs. Dans les lignes des bonnets blancs, ouais. C'est, voilà, l'ATP de Cibobouclier l'immeuble. Oh, l'IMU. Et voilà. On a une meilleure gestion des gros sorts sur la Cibeltime. Ouais, puisque surtout... Bah ouais, c'est pour ça. Au lieu de faire la trêve, tu calais une IMU sur ton Xell. Sur ton Xell pour pas qu'il prenne la première coco. Et au tour d'après, tu lançais la trêve le tour où t'étais sans armure. C'est dommage. Ouais, il y a une nouvelle cavote. Ouais, c'est pour protéger des horloges de Cibolégume. Mais il a sa TP. Aïe, 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 aïe. Et le prochain combat qui est dans un quart d'heure. Ah, on m'a demandé de manger de... Oui, oui. On monte le son des sardines. Ah, c'était pas assez fort sur le stream ? Et non, je ne joue pas. Bon bah, je vais encore redire une nouvelle fois la raison. Les deux raisons qui m'ont fait que je fais presque le Laminator. Ou alors, je te les laisse les dire, Metal, tellement je les ai rabâchés. Les raisons, bah, c'est que tu préfères tout simplement commenter et que tu préfères le 4 contre 4. Voilà, je préfère le 4 contre 4 au 3v3 et j'avais pas envie de commenter et jouer en même temps comme au Goulthard. Tout simplement. Et du coup, il y a un peu le dévouement qui est lancé. Et... Oula... Apparemment, ça se chambre un peu en canal-équipe. Ouais, ouais, la maîtrise, la maîtrise. Des deux cadrans qui ont très peu de points de nuit mais qui sont toujours là. Ça va. Il y a le Doppel Feka de Spanel qui va en tuer un prochain tour. Allez, du coup, une petite fuite. Ouais, il y a le voile du temps qui passe. Le ralentissement qui passe presque. Les tours se suivent et se ressemblent. En plus, Spanel a récupéré sa relance fraction, si je me trompe pas. Euh, ouais, il doit y être. Ah, par contre, Cybele qui va se prendre le contre-coup de précipitation. Ça fera un tour à 4 PA, donc même pas de bon. Petit épédiope, quoi. Ou alors le souffle... Ah, Senko, il lui restait pas un PA pour faire une fuite ? Ah non, non. Il a espéré le requin de PA à la fuite pour pouvoir se placer en zone fraction mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a peut-être une TP libre à faire. Et non, on préfère lancer les armures. Bah, vu comment Senko est en difficulté, oui. Mais enfin, les armures... La eau est là incandescente, mais la terre est active et pas sur l'Ecaflip. Enfin, comme on l'a dit, il est safe. Oui, il est safe. Pas d'érosion, il peut jouer à mise en garde. Je trouve même étonnant qu'ils aient commencé à éroder le Xélore que l'Eca. Ouais, c'est clair. Parce qu'en tuant la seule sorte d'érosion de l'équipe adverse, on est quasiment sur la victoire. Et s'ils revoient, ils peuvent aussi en kickant le retrait de PA en face. Ça se tient dans les deux cas. Mais il fallait bien tuer les cas, je trouve. Ouais, enfin, il faut tuer les cas avec le peu de PA qu'il y a quand on t'a bloc zèle aussi. C'est ça le problème. Ouais. Et quoi, la relance armure une nouvelle fois du côté des si beaux forever. Allez, ok, il faut enflammer. Alors, on va vraiment essayer de terminer Senko et tu vois, déjà tour 12. Même si le Xélore tombe, il y a encore la Fecat et l'Ecaflip. Ouais, ouais, ouais. Enfin, la Fecat, il est 2800 HP mine de rien. Ouais, mais vu qu'elle a encore une immunité à dispo, une trêve, ça fait deux tours quasiment free, ça. Ouais, mais vu le nombre de tours restants, il n'y aura qu'une immunité et un seul RDS, je veux dire, du côté des bonnets blancs. Ben, le RDS a déjà été lancé au tour précédent, donc il reviendra au tour 16. Et si une immunité est lancée tour 12, elle peut revenir au 18. Pfff, ouais. J'y crois pas trop. Moi non plus, mais bon. On verra bien. Allez, un nouveau top cage. Voilà, mais si belle tueuse. 3700 Vita max, plus d'érosion avec la double vitalité. Et voilà, il y a un petit beau légume qui repasse à l'attaque. Ça va continuer. Le triple ralentissement, c'est gratuit. Et parfois, ça ne coûte aucun PA. Les deux fuites avant. La sablier, la gélure. Pas trop de régène ce tour-ci sur Senka. Allez, c'est un ralentissement en moins 3, ralentissement en moins 3. Ralentissement en moins 3. Voilà. Pour 2 PA, je t'en ai kick 9. Ah non, il y en avait un petit dernier à passer. Allez, retour au Senka. Début 12e tour de jeu. Aucun mort dans ce combat. Pareil, Senka, vu qu'ils sont en train de se faire rusher depuis quelques tours, ça serait bien de le voir qu'elle ait en rembobinage pour faire reculer un adversaire quand même. Ouais. On va peut-être pour le prochain tour, quand il pourra choper un rembobinage sur l'IOP. Si belle tueuse. Ça me rappelle l'époque où, ralentissement, c'était moins 4 PA, tu vois. Moins 4 ? Oui, c'était moins 4 avant, c'était pas moins 3. Oh, je ne jouais pas encore, alors ça date vraiment. Oh, et la zone épée d'IOP. Aïe, 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 aïe. Au tout début, c'était moins 4 ? Oui, ça ne me paraît pas si vieux. Mais oui, il y avait un, c'était moins 4. Ça date de plus de 6 ans, puisque quand je jouais, c'était déjà moins 3. Ben, t'as assisté au tournoi des Grobils sur J-20 ? Non, ben, on a vérifié tout à l'heure, j'ai démarré en août 2006 ou 2007. Non, le premier tournoi que j'ai vu, c'est le Goulthar 2. Ah ben non, non, non. Ben, ralentissement, c'était moins 4. D'accord. Je me rappelle qu'au début, ralentissement, vol du temps et tout, c'est lancable au cac, juste ? Ouais, 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 mais ça c'était beaucoup plus récent déjà. Ben oui, quand je jouais. Et du coup, voilà, Spané qui charge la maîtrise pour la bêchasse, une libération. Voilà, le glyphe d'aveuglement de si beau bouclier qui a servi à rien, ils sont en train de se retourner contre eux aussi, avec quelques PA retirées. Si belle tueuse qui pourra relancer ses vitalités pour revenir tranquillement dans la partie. Une fraction, une mise en garde, il y a... Ben, il y a... Si, il y a toujours les armures qui sont effectives. Bon, il y a... Pas la feu ! Si, la feu est active, pardon, je l'avais pas vu. Mon PC commence vraiment à avoir du mal à stream, j'aime pas ça. Est-ce que tu vas nous faire une ad ? Il y a Ragi qui dit que... Ouais, ouais, il nous dit qu'il s'en souvient pas, je vais chercher ça. Ah bah, Capu confirme. Ralento-4, Capu confirme en avoir vu. Ah, voilà. D'ailleurs, flou à l'époque, c'était cumulable, c'était moins 5 à moins 6 PA sur toute la team. Le tournoi des gros builds, c'était le premier tournoi de Dofus. C'était 8 représentants de la même classe contre 8 représentants d'une autre classe. Et c'était les Xelors qui avaient gagné. Ils enchaînaient les flous, si tu veux. Qu'est-ce que c'est étonnant ? Attends, et tu... Bah, c'était 3 flous tout le temps, donc c'était moins 15 PA, donc forcément en face, ça avait plus de mal à débloquer du jeu. Mais comment tu fais un tournoi ? C'était 8 contre 8. Bah ouais, mais même, tu fais pas un tournoi, tu connaissais le vainqueur à l'avance ! Ouais, bah à l'époque, non, tu vois, c'était marrant. On avait vu un match magnifique, c'était les 8 Xelors contre 8 Sacrieurs. Les Sacrieurs ont pas joué, les Xelors, bah... Ouais, j'appelle pas ça magnifique, j'appelle ça de la merde. Bah, c'était marrant de voir, en fait, des Sacrieurs passer leur tour pendant une heure et demie. Pfff... Ouais, sans commentaire. Et du coup, Senkok qui refait un full raid PA sur Sibel Thueuse, mais qui s'expose. Mais qui s'expose grandement, quand même, et ça repasse, ça continue à passer. Mais du coup, là, ça retire ses... Ça ne fait pas énormément de dégâts. Sibel Thueux de 1800 de Vitamax avec une vitalité sur le coup, normalement. C'est 5 PA aussi. Ouais, 5 PA, mais bon... Il y a le contre-coup de Lodora qui arrive au prochain tour pour les PA. Et hop, Sibel Thueuse qui perd encore un tour de vitalité. Et... Je lag, je lag, je lag, je lag. Et si, Raizo, apparemment, il s'en rappelle maintenant des ralentois à moins 4. Rires Donc, c'était sympa, le moins 4 PA, tu vois. Sans limite de lancer. Et une nouvelle pression de recharger. Et du coup, les retours du bâton et on change de cible. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. Voilà. Généralement, les changements de focus, ça sent pas bon dans le combat de PVP Multi. Ouais, et ce Doppel Feka, mine de rien, qui fait pas grand-chose sur les armures depuis tout à l'heure, quoi. Il retire un petit PA de temps en temps, mais... Sachant qu'il n'y a pas de réflexe de replacer par l'écaflip des bonnets blancs. Ouais, il a bien été frileux à les jouer, d'ailleurs. Ah, et du coup, voilà, on parle. Et du coup, merci Doppel Feka, si beau bouclier de jouer. Il est bientôt la fin d'armure sur cette équipe des bonnets blancs. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire ? Il est pas taclé par le chaton, par hasard ? Si, si, si. Du coup, il va pouvoir miser en garde. Ouais, des mises en garde, des mises en garde. Et un gros coup d'étypes sur... Sur cible tueuse. Ouais, gros coup... Ouais, si, ça fait un mille, nos maîtrises. Attends, je vérifie pour la maîtrise. Ouais, là, c'est le contre-coup de l'odorat. Ça va être compliqué de râle, là. Ouh, ouh. Si belle tueuse. Allez, roulette. 15 PA. Ouais, non, il a frappé, il a frappé. Il a fait une roulette de PA. Il va plus vouloir. Oh, si, si, si. Roulette 50 d'hommes. Oh, putain, la roulette 50 d'hommes avec le contre-coup de l'odorat. Mais par contre, il voit qu'il y a un étypes en face. Il est toujours pas décidé de repasser d'érosion. Bah, ouais, je sais pas ce qu'il nous fait, là. Ils sont peut-être déjà dans l'esprit de faire le match nul, là, les bonnets blancs. Et je pense que c'est ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et le dévouement. Oh, là, par contre, le dévouement en début tour qui quitte 2 PA, c'est moche. Et l'horloge, on a essayé de ralentir le Xelor pour empêcher de ralentir qui ralentisse son yop. Le rembobinage. Bah, il se cale pour le spam intimidation et terminer 5K. Voilà. Ouais. Là, avec la Destin, ça va être la mort de 5K. Là, y'a pas photo. Comment il pourrait brailler le truc ? Brailler le rembobinage, il peut pas. Ouais, c'est soit la mort de la cible, soit la transpo. Le seul truc qui sauve, c'est le seul... Bah, Libé, si, si. Voilà, Libé. Ouais, mais après, y'aura comme le Chauffeur ou autre. Et vu le nombre de PA qu'a Sibelthueuse... Il va falloir les dégommer, là. ...avec la précipitation... Le seul truc qui peut... Le vol du temps, c'est VK ? Je sais pas. Il touche pas au yop. Et c'est le yop qui tape, il a 17 PA ! Ah, non, il aurait fallu faire un vol du temps qui coûte qu'un PA, tu sais. Bah ouais, parce que Sibelthueuse en a encore 14. Et la coco, carrément. Ouais, y'a la fraction quand même, mais... Chauffeur fut. Allez, 3 anti. Mais c'est de la fin. Et d'une. Bah ouais, et d'une et de 2. Et voilà. Ouais, Sibelthueuse en a fait une grosse connerie, là, quand même. Pas touché au yop, ouais, clairement. On voit qu'il restait 3 PA, c'était largement retirable. Bah, il pouvait largement retirer, ouais. Puisque du coup, voilà, c'est du 3 contre 2 au tour 14. Ouais, il est en contact maintenant. Et il continue à taper sur... Ouais, Sibou Légume n'a plus que 1600 de Vitamax aussi, mais bon. Ouais, ouais. Non, c'est... Il aurait fallu represser l'érosion. Y'a eu trop d'erreurs du côté des modèles blancs, là. Y'a eu tour de Sibou Bouclier. Voilà. La mise en garde encore. La mise en garde pour tenir, ouais. Peut-être une trêve, du coup. Bah, on fait la mise en garde trêve, puisqu'il y a la sortie... Non, y'a reste encore un tour d'armure, parce que voilà, les armures sont l'ensemble décalées. C'est dur de compter, quand même. Allez, le Glyph est haut. Déjà tour 14. Y'a encore deux cibles à lancer. Avec... T'as deux tours qui vont se faire sauter avec la trêve, le RDS, l'IMU et tout. Allez, la roulette. Oh, le moins 4 PM, là, par contre, au Glyph. Je suis vraiment à lui, pour aller repasser. Ben remarque, 8 esquives. Ouais, 8 esquives avec le trophée. Ça ne pardonne pas ici non plus. Allez. L'UPR est un. Le tout ou rien. On va essayer de survivre. On va essayer, essayer, mais ça va être compliqué, quand même. On continue la zone d'engrappeuse. Quelques dégâts encore en moins. Mais bon, ça fait vraiment pas grand chose. Ça suffira pas à sortir de Glyph, par contre. Ça, c'est pas bon. Ouais, parce que pour finir un tour, ils vont encore terminer son tour dedans. Et c'est quasiment le moins 4 assuré une nouvelle fois. Ouais. Sauf s'ils sont allés et libés, mais... Rien n'est moins sûr. Spané a aussi 21 esquives PM. 21 esquives PM sur Spané. Ah ouais. Ça sera pas trop possible. Ralalalalalalalalala. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. C'est très un stop avec le stuff à moins 500 en dopou, là. Stop, stop, stop. On arrête, on arrête. Allez, allez, allez. Faut juste dire, ils se demandent comment on arrive à 500. Bah dis-toi que les dopou, ça fait des dommages de base, en fait. Même si t'en a pas, donc... Oui, sauf sur les armures. C'est ça. Et même sans dopou, les dégâts de poussée sont de base, oui. Et du coup, il va aller les pire une nouvelle fois. Ça va être chaud, chance de choper le match nul, là, du coup, avec ce 15e tour de jeu. Surtout que Spané a déjà lâché sa TP au tour précédent. Ça va être une victoire sur le fil, j'ai l'impression. Ouais, la trêve. Ouais, logique. Mais du coup, Cybelle va pouvoir quand même jouer d'opou. Bah ouais, surtout que là, il n'y a plus de red PA. Il te tape à la bêchasse. Dans le vide, je sais pas, il y a rien, rien de... Oh, glitch d'aveuglement, prenez de retirer des PA, mais je sens qu'ils ont jeté l'éponge, là, les bonnets blancs. Ouais, ouais, ouais. De 5 tours, c'est vraiment trop long contre Ayop. Et du coup, Happy, quand même, si tu nous écoutes, est-ce que tu peux nous prévenir sur la Concedéo, quand est-ce que se lance le prochain combat ? J'espère que le prochain va te lancer vite, parce que le Bruminator, 21h30 aussi. Allez hop, glitch d'aveuglement, 2 posés, moins 4 PM, une nouvelle fois. Oh, aïe, 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 aïe. Le soin du tutorien, c'est pas vraiment si il va les sauver. Peut-être essayer de faire à mort pour l'honneur, même si ça va être vraiment difficile. Plus que compliqué, là, quand même. Déjà au moins essayer de sortir de ses glyphes... Allez, le spam BDF. En même temps, il le faut bien pour sortir des glyphes, il a déjà passé un tour de trop dedans, eux. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est... Ils auraient pu, largement, peut-être pas gagner, non plus, les bonnets blancs, mais largement, le bacheté était largement à leur portée. Ouais, c'est dommage. Mais Happy, qui atteint les initiatives. Ouais. On atteint les initiatives, donc on pourra switcher de combat, et on verra bien. Ouais, le pull, tac, ça kick des PA, 6 PA sur Spani. Ouais, on empêche la retraite du mieux qu'on peut, mais la trêve, il y a toujours une imu qui va revenir avec un RDS. Non, regarde, là, ils sont en zone 2 poussées, en plus, quoi. Ouais, enfin... Il reste pas qu'il est bien. Spani va jouer, ouais. Ouais, si, c'est la zone intègre, le cadran. Voilà. Alors, le cadran, ouais, ça sert juste à retirer. Il y a surtout une Coco qui revient aussi. Oh là là, 245, une nouvelle fois, et ça va continuer les intimidations. Allez, encore quelqu'un du 1000 de passé sous trêve. La fraction pourrait s'y tenir. Est-ce qu'il y a une relance armure quelque part, là ? Est-ce que c'est le tour à vide, ou est-ce que c'est le tour de relance, là ? Je suis totalement perdu dans ce moment. Ouais, c'est chiant quand elles sont inquinconces, les armures. Eh ben, c'est les armures. La terre est ce qui crit. Ouais, ça permet de tenir un poil, mais ça sera que la terre. Et une flamille. Bon, il peut faire une autre armure, quand même, ou c'est chopé le match nul. Là, c'est con, quand même. Bah, là, ça s'appelle tempête de puissance, épée destructrice. Bah ouais, tu vois, alors, il n'a pas les autres armures de dispo, vu qu'il a fait l'armure terre en décalé. Je sais pas, je me rappelle plus. Bouclier Fécor en voie de sort. Ah, par contre, renvoie de sort, ouais, bon, déjà, oui, bon. On va pas faire de commentaires, mais... Renvoie de sort sur le Yop, ça aurait empêché le Ralpé là-dessus. Bah non, mais le Yop est du côté du Xélore. Donc, ils s'en foutent un peu. Le Fécor, on retirera pas. Mais surtout, renvoie de sort, Bouclier Fécor sur ces beaux légumes, ouais, pour empêcher qu'il meurt, mais bon. Le coup de cac, c'est de l'archétype, c'est pas... Ils avaient peut-être le coup d'équipe sur... Ouais, le coup d'équipe sur ces beaux légumes, c'est pour ça qu'il y a le Bouclier Fécor. Je doute, quand même, je doute. Allez, que nous fait, que nous fait... Ah, faut peut-être jouer Galian, là, quand même. Je sais pas, essayer de fuir, chopper le match nul. Y'a moyen ? Ouais, type... Un petit coup d'équipe, par contre. Ouais, tout petit. Au moins, c'est archétype, Léo. Ouais. RALALALALALA... Avec des petites musiques tristes en font pour annoncer la fin de ce combo qui... Enfin, qui a correspondu aux attentes qu'on avait au début. Ouais, c'est sûr que j'étais très long. Le flétrissement... Et oui, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, là, il va falloir mordre, Cybèle. C'est la colère. Oh là là, le bon, le bon, la colère de Yop. Mais il y a quand même... Oh, il y a la coco qui tombe ! Oh là 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 là... Bon, la colère de Yop. Ouais, ça va être la fin de Galian, là. Ça va être la fin de très peu. Et là, pareil, au lieu de faire ses armures fractions. Pourquoi il n'a pas calé ? Il avait bien une IMU ou un RDS de dispo sur lui-même. Oh ouais, mais non, ça c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Bon, au moins, il offre la victoire à l'équipe adverse, on va dire. Oh, mais c'est dommage de partir comme ça sur la fin du combat, quoi. Oui, oui. Ça ne te rappelle pas une certaine petite finale ? Si, c'est limite aussi con que la petite finale du dernier Goulthard, cette fin de combat. Oh, je suis déçu, là. Je suis déçu par cette fin de combat. Et voilà, c'est la mort de Galian. Ça sera HP sur Spanner. Et ça va se terminer. Et ça sera finir à l'horloge. Ah non, c'est la baguette.